Alors dans cette courte vidéo on va voir ensemble la dernière partie pour la préparation de son projet de produit ou de service. Alors la première chose c'est déjà de se dire en premier quel est le problème du client. Ça c'est vraiment essentiel parce que parfois on part de son propre problème à soi ou d'une idée qu'on a ou d'un truc qu'on trouve sympa et finalement on est un petit peu les seuls à s'y intéresser. Alors par exemple moi j'avais lancé mon produit Googleizé qui a été en fait un produit assez sympa parce que moi je m'intéressais beaucoup au personal branding c'est à dire faire son propre marketing personnel. Donc en fait c'était véritablement me dire tiens je vais faire un produit qui va expliquer aux gens comment ils vont devenir un expert dans leur domaine comment ils vont pouvoir trouver un emploi, comment ils vont pouvoir attirer des clients en tant que consultant. Et je me suis rendu compte en fait que si moi ça m'intéressait d'avoir un blog, tenir un blog, être reconnu comme un expert mais finalement c'était un besoin qui était bon certes sympa mais ce n'était pas un besoin primaire. J'ai après repositionné le produit en disant voilà vous voulez trouver un nouveau job, vous voulez relancer votre carrière etc. C'était des trucs un peu mieux mais en fait les gens relancer votre carrière ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéressait le plus c'était ça, c'était trouver un nouveau job et vous lancer dans votre propre business. Le problème c'est que c'est un produit qui s'adresse avec deux messages et ce fait d'avoir deux messages c'est un petit peu quelque chose d'un peu confus et il aurait mieux fallu que je crée deux produits différents, un produit directement sur lancer son activité et un autre sur trouver un job. Donc il faut vraiment distinguer quel est le problème du client. Il faut s'intéresser à un problème majeur et quel est le besoin à résoudre. Moi en fait dans ce produit là Google Easy, j'étais un petit peu sur comment devenir un expert reconnu. J'aurais dû le placer soit en fait en tant que produit pour trouver des clients en tant que freelance etc. Ou alors en tant que produit comment trouver un emploi. Après il faut que le problème soit urgent et d'ailleurs tiens urgent important et solvable. Je vais vous le rajouter parce qu'en fait là par exemple pour mon produit ici Google Easy, c'était certes un problème important, urgent trouver un emploi. Pourquoi il faut l'acheter maintenant ? Tout simplement parce qu'il faut trouver un job. Est-ce que c'est important ? Oui bien sûr. Mais il faut que ça soit solvable. C'est-à-dire que parfois il y a beaucoup de créateurs d'entreprise qui n'ont pas les moyens parce qu'ils sont au chômage de s'acheter une formation. Alors moi j'avais fait un petit tarif à 49 euros. Donc bon c'est quand même honnête mais parfois pour certaines personnes c'était un petit peu cher. Donc en fait il faut que ça soit solvable. Est-ce que les gens sont prêts à payer 47 euros pour avoir une aide pour trouver un emploi ? Alors là c'est un peu plus compliqué. Par contre 47 euros pour quelqu'un qui veut lancer son business ou en tant que freelance trouver des clients, là tout de suite ça marche beaucoup mieux. Parce que c'est quelqu'un qui a un vrai problème et qui a un vrai besoin. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est travailler là-dessus sur est-ce que c'est un problème urgent ? Pourquoi il est important de l'acheter maintenant ? Est-ce que c'est vraiment très très important ? Est-ce que c'est solvable ? Et le dernier point, est-ce que moi quand je lis ma page de vente, est-ce que ça me donne tout de suite envie d'acheter ? Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. C'est que si vous relisez votre page de vente, est-ce que si vous, vous étiez un prospect, vous aurez vraiment envie d'acheter ? C'est totalement irrésistible. Moi par exemple, généralement je commence par ma page de vente, c'est-à-dire qu'ici je vais commencer par ma page de vente, et quand j'ai écrit ma page de vente, je me dis merde, il y a quelque chose qui cloche. Alors bon, je trouvais quand même l'idée sympa, mais il y avait un petit truc qui clochait. Et quand j'ai écrit le bouquin, ça m'a trotté encore un peu dans la tête, en me disant, bah tiens, il y a peut-être un petit truc qui ne va pas, parce que je me dis, est-ce que c'est bien ? Est-ce que je suis le seul, etc. à être intéressé par ça ? Et quand j'ai fini le bouquin, j'avais pourtant eu au départ ma page de vente, bah j'étais un peu toujours un peu mitigé. Puis c'est vrai que ce produit-là a eu un succès mitigé, parce qu'il était placé entre deux besoins, trouver un job, relancer son business, etc. Et c'était un petit peu entre les deux. Donc en fait, c'était un produit un petit peu bâtard, il n'a pas eu tout le succès que je pensais, parce qu'il n'était pas vraiment au centre d'un problème en particulier, mais le message était un petit peu brouillé. Alors qu'il faut que ce soit vraiment un problème, un élément important. Mais ça, vous pouvez le faire partout. Par exemple, si vous dites, tiens, je vais faire un produit pour un régime, voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur un problème du client, mais pas un problème générique. C'est un besoin particulier. Et si je sors un produit sur le régime, c'est par exemple, comment être belle en maillot cet été ? Et ça, c'est un besoin qui est hyper pointu, hyper précis. Et là, c'est urgent, bah oui, puisque je vais le sortir juste avant l'été. Et à ce moment-là, il ne reste plus que deux mois pour être belle en maillot. Et ça, à chaque fois, chaque année, c'est pareil. On voit ça dans les magazines féminins, comment être belle en maillot cet été ? Pourquoi il faut l'acheter maintenant ? Parce qu'autrement, vous allez être un petit peu sur la plage, et vous allez avoir un petit peu honte. Et là, vous allez pouvoir appuyer là où ça fait mal, avec des choses genre, vous en avez marre d'être sur la plage, de devoir être en pareo, vous n'osez pas vous déshabiller à la piscine ou à la plage, vous avez honte du regard des autres, etc. Donc là, en fait, pourquoi il faut l'acheter maintenant ? Parce qu'on va mettre en avant ces émotions-là. Alors, est-ce que c'est important ? Bien sûr, si on continue dans le système du régime avec ce fameux truc sur comment maigrir avant l'été et être belle en maillot, est-ce que c'est important ? Oui, parce qu'il y a le regard des autres. Peut-être que vous allez pouvoir trouver un copain, ou peut-être que votre mari regarde des filles et ne vous regarde pas vous. Alors là, encore une fois, on appuie là où ça fait mal. Et est-ce que c'est solvable ? Bien oui, puisqu'en fait, la personne qui veut être belle cet été, qui part en vacances, elle a un petit peu d'argent, donc elle peut très bien dire « Tiens, je vais dépenser 30 euros, 40 euros pour être belle en maillot et être super sexy, parce que de toute façon, je vais claquer 500, 600 euros, 1000 euros dans un voyage. » Et je pourrais justifier ça en disant « Ma formation, mon produit, c'est à peine le prix d'un maillot, ou c'est la moitié du prix d'un maillot, ou c'est le prix d'une épudation d'une jambe, ou un truc comme ça. » Donc en remettant dans le problème, et en reproposant ça par rapport à un produit et à un besoin qui est connu de la personne, tout de suite, je vais le repositionner. Par exemple, si c'est encore une fois un produit pour, cette fois un monsieur, pour maigrir, et pour dire « Voilà, c'est pour les personnes qui ont divorcé, qui cherchent une nouvelle copine, qui ont plus de 40 ans », je leur dirais « Mais c'est à peine le prix d'un repas, d'un dîner pour deux avec une personne. » Donc vous allez dépenser beaucoup d'argent pour rencontrer, et vous allez vous planter au rendez-vous, alors que pour le prix uniquement d'un repas, vous allez pouvoir séduire une fille. Bien sûr, solvable, il faut que la personne soit prête à payer. Ça c'est vraiment important, qu'elle soit prête à payer. Comme je disais tout à l'heure avec mon produit Google Isé, les chômeurs, généralement, ne sont pas prêts à payer. Ils ne sont pas prêts à payer même 47 euros pour un produit. Ou alors, parce que, généralement, ceux qui sont à la recherche de ce genre de produit-là ont déjà essayé plein de choses, et ils n'ont pas forcément de moyens. Comme je disais, après, validez avec la page de vente. Souvent, ce que je ne peux pas le connaître, c'est vraiment, écrivez votre page de vente d'abord. Vous mettrez vos arguments, vous mettrez vos chapitres, et ensuite, très simplement, vous allez pouvoir écrire un produit qui va vous plaire et qui va répondre aux problématiques et vous n'allez pas sortir de la problématique. Donc ensuite, quand on a vu ce problème-là, il faut tout simplement proposer une solution. Et le meilleur moyen, c'est de proposer une méthode. Une méthode, c'est tout simplement proposer une solution clé en main avec des étapes, avec une durée, par exemple, comment maigrir avant l'été en 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, bref, 2 mois pour perdre 10 kilos et être joli en maillot. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui fonctionnent très, très bien. Et là, par exemple, bon, ici, c'est comment devenir un expert reconnu, mais si on va sur conseil marketing, j'ai beaucoup de mes produits où, en fait, c'est par exemple, 21 jours pour bloguer comme un pro, c'est 6 semaines pour devenir plus efficace, bref, on arrive vraiment dans des durées limitées qui permettent d'atteindre un résultat. 21 jours ici pour bloguer comme un pro, 1 mois pour améliorer votre référencement en centre de conseil, ici, 30 minutes pour devenir un pro de networking, bref, on arrive ici à une solution avec une méthode complète parce que la personne, elle ne va pas acheter un produit, elle s'en fout de votre produit. Ce qui l'intéresse, c'est une méthode et un résultat. Bien entendu, est-ce qu'il y a un système rapide à mettre en place ? Il faut toujours mettre quelque chose qui est vrai, bien entendu, mais qui reste dans un horizon de temps qui reste raisonnable. Par exemple, toujours pour mon produit pour maigrir, si je vous dis que ça va être un truc qui va être mis en place en 6 mois, 6 mois, c'est trop loin, la personne n'a pas le temps de se projeter, les vacances d'été, elle va y penser 3-4 mois avant. Donc, c'est important que ce soit un système qui soit dans un référentiel correct. Alors, est-ce qu'il existe déjà une solution ? Ok, oui, il existe déjà des solutions de régime, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va totalement révolutionner le marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer la même chose, on va proposer quelque chose qui va être différent. Donc, on va améliorer, soit améliorer le système, c'est-à-dire qu'on va prendre ce qui existe et on va faire mieux, différent, soit on va faire, par exemple, un zoom sur un truc en particulier et on va s'y atteler. Je vous donne un exemple, par exemple, avec Wetpatcher, eux, ils ont été assez malins, c'est-à-dire qu'auparavant, ils vendaient juste de la bouffe et on se rend compte que la bouffe, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'en fait, ils ont sorti ici un programme de coaching, c'est-à-dire qu'il y a une véritable méthode ici, il y a des réunions, il y a Internet, il y a du mobile, donc on est accompagné chez soi, etc., etc. Ou alors, on est uniquement en ligne et là, on a une méthode clé en main avec quelque chose qui est différent. Donc, on n'est pas sur la bouffe des solutions de régime, etc., etc. Ils ont choisi une méthode d'un coaching ici, en ligne, avec, comme je dis juste en dessous là, ce qu'il faut faire avec des thèmes, des thématiques. Ici, par exemple, il y a des réunions, il y a des applications mobiles, il y a X menus, il y a des vidéos, il y a un plan d'activité physique. Donc, en fait, ici, voilà, on ne propose pas juste un produit, on va proposer en fait une vraie méthode qui est détaillée en X étapes, en X fonctions, etc., etc. Pareil pour les formations, ici, Google Isée, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, ben, voilà, au début, on définit son but, ensuite, on voit les réseaux sociaux pro, ensuite, on fait ceci, ensuite, on fait cela, etc., etc. On a une véritable méthode clé en main. Et à la fin, bien sûr, on va travailler ici sur les éléments clés. Les éléments clés qui sont le client, qui sont mes clients, quels sont leurs besoins, etc. Et là, en fait, on va travailler sur un système que moi, j'appelle le pain, gain et frein. Pain, gain et frein, c'est tout simplement ici, on va appuyer sur les problèmes. Donc, en fait, comme je le disais, pour la personne qui veut maigrir, le problème, c'est je ne veux pas être moche en maillot, etc., etc. J'en ai marre du regard des autres, blablabla. Donc, après aussi, ça peut être complètement l'inverse. Ce n'est peut-être pas un régime, mais c'est peut-être une sélection de maillots, ou c'est peut-être des endroits où sortir quand on est un peu ronde, etc., etc. Donc, on peut choisir une autre solution. Ensuite, il y a le gain, c'est les bénéfices. Alors, qu'est-ce que je veux avoir comme bénéfice ? Peut-être qu'en étant un peu plus maigre, je vais avoir une silhouette extraordinaire, je vais pouvoir rentrer dans mes jeans que je ne mets pas depuis des années, donc je vais faire des économies. En même temps, je vais peut-être rencontrer l'âme sœur, etc., etc. Et ici, au milieu, j'ai les freins, donc je vais faire tout pour réduire les freins. Réduire les freins, c'est par exemple des témoignages de clients, c'est par exemple proposer un paiement en X fois, c'est par exemple me dire, tiens, c'est satisfait ou remboursé pendant X jours, etc., etc. Donc, en travaillant sur ce programme paie, gain, frein, vous allez ici arriver à une offre qui va être véritablement irrésistible et vous allez mettre en avant tous les éléments et appuyer de là où il faut pour que la personne puisse commander. Ensuite, vous avez le canal de distribution. Le canal de distribution, en fait, on va le travailler ici avec les niveaux d'influence. C'est-à-dire qu'ici, à chaque fois que vous avez un produit, quel que soit le secteur d'activité, il y a généralement trois niveaux de contact. Le premier niveau, c'est les gens qui sont en contact direct avec des clients. Donc, en fait, le premier niveau, c'est les gens qui sont en contact direct avec des clients et votre produit a une influence directe sur leur travail. C'est par exemple l'expert comptable. L'expert comptable, il travaille directement avec des clients et si vous vendez des logiciels, le fait, en fait, d'avoir un logiciel de gestion qui est compatible avec l'outil de l'expert comptable, c'est essentiel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas convaincu ces personnes-là, ça ne sert à rien parce qu'en fait, ces personnes-là vont dire au client « il faut que tu utilises tel produit, tel produit ». Par exemple, aussi, ce sont les pharmaciens. C'est des gens qui sont en contact direct avec le client et qui peuvent suggérer de prendre un produit générique ou un autre. C'est d'où l'intérêt d'avoir les visiteurs médicaux. Donc, en fait, vous pouvez dire « quelles sont les personnes qui sont en contact direct avec mes clients et qui peuvent influencer l'achat parce que ça a une influence importante sur leur travail ». Le deuxième niveau, c'est les gens qui sont en contact direct avec les clients et votre produit n'a pas d'influence directement sur leur travail. C'est par exemple les médecins. Un médecin, en fait, il peut prescrire des produits mais qu'il prescrive de l'antibiotique d'une marque ou d'une autre, ça n'a peu d'influence. Donc, c'est à vous d'aller les voir, leur dire « pourquoi mon produit est meilleur que l'autre ? » « Pourquoi je vais vous proposer celui-là ? » Pareil, deuxième niveau, c'est par exemple les blogueurs comme moi. Un blogueur comme moi, en contact direct avec les internautes, les clients, mais bon, que je propose une formation vidéo ou un produit, un logiciel ou un autre, ça n'a aucune importance pour moi parce que je ne gagne rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est motiver, soit en offrant du contenu, en faisant un programme d'affiliation, en faisant de la prescription, etc. Donc là, vous avez plutôt un travail entre guillemets d'incentive et de motivation. Après, vous avez le troisième niveau. C'est vraiment les gens qui ont des contacts indirects avec votre cible à vous et qui n'ont pas d'influence, donc votre produit n'a pas d'influence sur leur travail, c'est tous les autres personnes, la famille, les amis, etc., qui ne connaissent pas votre produit. En revanche, par exemple, au premier niveau, vous pouvez avoir les amis, la famille qui peuvent prescrire, en fait, ou les utilisateurs. Si vous avez, par exemple, des utilisateurs de votre solution qui peuvent faire via un programme de parrainage du parrainage de leurs amis, de leurs contacts, là, ça devient intéressant. Par exemple, Dropbox qui offre des gigaoctets en plus à vous et une promotion éventuellement ou des gigaoctets aux personnes qui souscrivent à votre intermédiaire, ça, en fait, c'est du premier niveau. C'est des gens qui utilisent directement vos produits et qui en sont satisfaits et qui vont pouvoir référencer d'autres personnes. Donc voilà. Essayez vraiment d'identifier les contacts de premier niveau, éventuellement le deuxième niveau, mais c'est moins intéressant. Mais c'est vraiment le premier niveau et c'est là que vous allez pouvoir avoir le maximum d'impact pour utiliser votre produit. Par exemple, ici, là, vous avez les distributeurs. Les distributeurs, ici, votre produit, les revendeurs, tout simplement, ils ont un impact, certes, au niveau de la marge, mais c'est uniquement qu'ils vendent d'un produit A ou un produit B, ça n'a aucune importance. Donc ce qu'il faut faire, c'est les motiver sur les remises, les raisons d'achat, les différences entre les produits. Voilà. Donc à vous de jouer maintenant et à vous de définir la bonne offre.